Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informés de toutes nos nouvelles vidéos. Aujourd'hui, le vendredi 29 mars 2024, nous mettons en lumière la démarche irréfléchie de l'islamiste algérien imberbe Abdelkader Bengrina, qui sous les ordres du clan présidentiel d'Abdelmajid Teboun a lancé un appel provocateur à l'ONU. Sa requête, exhortée à l'interdiction de l'exercice militaire African Lion 2024. D'une plume empreinte de véhémence, Bengrina a invité les nations participant à l'événement, prévu dans diverses localités marocaines telles qu'Agadir, Tantan, Mébès, Tata, Kenitra, Ben-Guerir et Tifnit, à se joindre à un mouvement de boycott. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée du site d'information Yabil Adi. En Algérie, le chef du mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina, appelle le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, à interdire l'exercice militaire African Lion 2024, co-organisé par les armées du Maroc et des États-Unis. Ces manœuvres, prévues du 20 au 31 mai 2024, constituent une agression illégitime contre des territoires appartenant à la souveraineté du Sahara Occidental. Ces opérations sont une violation du principe d'autodétermination que les Nations Unies supervisent, a-t-il dénoncé lors d'un meeting politique. Bengrina, très proche du pouvoir algérien, a également adressé un appel aux pays participants à l'édition 2024 de l'Africane Lion de la boycottée, arguant que ces manœuvres violent la souveraineté des territoires et des eaux légitimes Sahraouis. Pour rappel, le président Abdelmajid Tebboune avait tenu à la veille du début de l'Africane Lion 2023, une réunion due au Conseil de sécurité restreint, consacrée à l'examen de la situation générale dans le pays et au niveau des frontières, avait indiqué la présidence algérienne dans un communiqué. Cette année, l'exercice militaire doit se dérouler dans les régions d'Agadir, Tantan, Mébès, Tata, Kenitra, Ben-Gherir et Tifnit. «… ... ... pour les affaires. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.